Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette vidéo qui sera la deuxième de notre série consacrée à l'internet des objets avec Arduino. Cette fois, nous allons vous montrer comment configurer l'Arduino YUN pour la connecter à notre réseau Wi-Fi. La première chose à savoir est que quand l'on allume la YUN pour la première fois, elle s'ouvre en mode Access Point. Donc, il nous faut nous connecter au réseau créé par la YUN. Pour accéder à la page de configuration de la YUN, il nous faut nous connecter à l'adresse IP 192.168.240.1. Le mot de passe de la page est Arduino en minuscule. La page qui s'ouvre nous informe sur quelle interface est connectée. Dans notre cas, nous avons l'Ethernet et le Wi-Fi connectés. Il nous faut cliquer sur le bouton Configuration pour accéder à la page de configuration. La première chose que l'on peut faire est de changer le nom de l'Arduino YUN pour pouvoir l'identifier, ainsi que l'on peut changer le mot de passe. Nous allons descendre à la partie Configuration Wi-Fi où nous allons choisir notre réseau local Wi-Fi qui se nomme D-Link. Comme ça, la YUN pourra se connecter à notre réseau et à Internet. Il faut maintenant appuyer le bouton Configure un restart pour relancer l'Arduino YUN. Après cette étape, nous pouvons nous connecter à l'Arduino YUN via notre réseau local à l'adresse 192.168.1.8 dans notre cas. Nous allons maintenant vous montrer comment programmer la carte via le réseau. Pour cela, nous allons lancer notre IDE Arduino. Il est à signaler qu'il vous faut la version 1.5.4 de l'IDE au minimum pour pouvoir programmer l'Arduino YUN. Dans notre cas, nous utilisons la version 1.6.8 de l'IDE. Nous commençons par choisir le type de carte, puis il nous est possible de choisir le port réseau avec l'adresse de la YUN. Nous allons choisir l'interface Wi-Fi, dans notre cas 192.168.1.8. Pour cette petite démonstration, nous allons lancer le programme Blink pour s'assurer que notre configuration tient la route. Nous le téléversons. Là, la carte nous demande le mot de passe. Qui est Arduino au minuscule, ne l'oubliez pas. Et le transfert de code commence. Voilà, comme vous pouvez le voir, la LED rouge qui clignote correspond à la pin 13. C'est tout pour cette deuxième vidéo. Dans la prochaine, nous allons vous montrer comment mettre en place notre premier objet connecté. D'ici là, partagez avec nous vos impressions et remarques sur notre page ou bien notre groupe Facebook. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Sous-titrage Société Radio-Canada